... Lorsque la chambre de métier de la Haute-Vienne m'a dit qu'une nouvelle boulangerie avait ouvert rue de Bélac, bien évidemment, gourmand comme je suis, j'ai pas pu résister. Et croyez-moi, j'ai bien fait, je vous propose de découvrir la nouvelle boulangerie de Sylvain Châtenay. ... Sylvain, quand on rentre ici dans cette boulangerie, route de Cousex, on a tout de suite faim, il y a énormément de choses ici. Effectivement, donc nous ici on produit de la boulangerie, de la pâtisserie, du chocolat et restauration rapide plus sandwicherie. Alors cette boulangerie, cette nouvelle boulangerie que vous avez reprise, c'est pas votre première, vous êtes pas votre coup d'essai, quel a été votre parcours jusqu'ici ? Alors j'ai commencé par m'inscrire pour faire un BEP mécanique poids lourd. J'ai vite vu que ça ne me correspondait pas, du coup j'ai enchaîné sur un CAP de pâtissier en deux ans, un CAP de boulanger en un an et une mention complémentaire chocolat en un an. Donc tout de suite après mes diplômes, donc plusieurs opportunités se sont ouvertes à moi. Donc j'ai pu créer ma première boulangerie, ça en est suivi quatre autres et ici voilà c'est la cinquième. Alors on le sent bien quand on discute avec vous, effectivement vous êtes d'abord un boulanger, mais vous êtes un chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous motive dans la création d'entreprise ? Je vous répondrai à titre personnel, l'adrénaline, le surpassement peut-être de soi-même, ensuite surpassement de soi, oui une mentalité, surtout un état d'esprit, un état d'esprit que j'avais depuis l'apprentissage, de toujours bien faire les choses et puis une petite passion pour les mathématiques, pour la gestion aussi voilà. Même si vous êtes un chef d'entreprise expérimenté, en quoi avez-vous été aidé pour reprendre cette boulangerie ? Donc j'ai été accompagné par la Chambre des métiers du 87, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Crédit Agricole. Il y a eu également aussi l'AIST 87, la CARSAT et la Minoterie Bourseaux. Sylvain, ça fait plus d'un an maintenant que l'entreprise a été reprise, commercialement comment ça se passe ? Commercialement ça se passe très bien, on a réussi à fidéliser une clientèle, nous sommes dans les chiffres qu'on avait prévus. Voilà, si comme moi vous êtes gourmand, j'imagine que vous ne manquerez pas de venir voir cette nouvelle boulangerie, enfin nouvelle depuis un an et demi, elle est située rue de Bélac et croyez-moi, c'est à tomber à la renverse.